Réal avec nous, Raymond Théberge, commissaire aux langues officielles. M. Théberge, on disait tout à l'heure, puis ça a peut-être augmenté depuis 29 minutes, que vous aviez reçu, pour ce simple événement, 200 plaintes, est-ce exact? Tout à fait, vous avez raison, vous avez reçu jusqu'à date 200 plaintes, effectivement. Bon, ce qui est énorme, ce qui est hors du commun, n'est-ce pas? Tout à fait. Typiquement, on reçoit, dépendant de l'événement, quelques dizaines de plaintes. Évidemment, on a reçu un nombre de plaintes extraordinaire par rapport à d'autres événements, mais pour un discours, c'est quand même extraordinaire. C'est un record absolu, presque. Oui. M. Théberge, racontez-moi, avant le discours d'hier midi, comme d'autres, vous aviez vu, parce que le Journal de Montréal nous l'avait appris, qu'il allait parler juste en anglais. Est-ce exact que vous avez pris comme démarche d'appeler Air Canada, de leur dire, écoutez, je ne vous conseille pas de faire ça. Donc, ils avaient été prévenus par vous avant, n'est-ce pas? Oui. Mon bureau, une fois qu'on était au courant du fait que le discours serait uniquement en anglais, mon bureau a contacté Air Canada pour leur faire falloir nos préoccupations. Mais évidemment, le discours a été prononcé en anglais avec les résultats qu'on voit présentement. Et qu'est-ce qu'on a répondu aux gens chez vous qui ont appelé Air Canada? Est-ce qu'on a dit merci, au revoir? Qu'est-ce qu'on a dit? Ce qu'on a dit essentiellement, ce qu'on a dit, c'est que c'est un discours à la Chambre de commerce, c'est un discours à la communauté des affaires. Donc, ce n'était pas, ce n'était pas vu nécessairement comme une communication avec le public telle que définie par la loi sur les langues officielles. Donc, évidemment, pour plusieurs citoyens et citoyennes, ce discours a été perçu et vu comme une communication avec le public qui explique le nombre important de plaintes qu'on a reçues. M. Thébert, Air Canada est assujetti à la loi sur les langues officielles dans ce pays. Est-ce que le grand, grand patron devrait être bilingue, selon vous? Eh bien, à mon avis, étant donné le symbolisme autour d'Air Canada, je pense que le haut dirigeant, le premier dirigeant de ce genre d'entreprise, comme toutes les institutions fédérales, devrait, à mon avis, être bilingue pour être en mesure de communiquer dans les deux langues officielles, non seulement aux employés, aux autres intervenants, mais à la population canadienne partout. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un tel ressac, de telle réaction. Et beaucoup de gens soulignent que Air Canada est un mauvais élève quant aux langues officielles. Qu'est-ce que vous en dites? Eh bien, année après année, on reçoit un nombre de plaintes vis-à-vis Air Canada, vis-à-vis la qualité des services, surtout en français, soit dans les avions, soit dans les aéroports. Et ça perdure depuis plusieurs années. Mon prédécesseur avait émis un rapport spécial au gouvernement et le gouvernement n'a pas agi. On nous a laissé entendre que, lors de la modernisation de la loi, on était pour se pencher là-dessus. Donc, on attend toujours à savoir quelles seront les prochaines étapes de cette modernisation. Êtes-vous découragé, M. Théberge, en terminant des fois, face à l'attitude d'Air Canada? Je pense que je suis souvent... un commissaire est souvent préoccupé et déçu. Donc, j'ai l'impression qu'on recommence souvent, qu'on fait des recommandations, on fait un nombre incroyable de recommandations. C'est souvent à refaire. Donc, on est rendu au point que, à mon avis, c'est systémique et on doit trouver une approche beaucoup plus globale pour essayer de traiter de cette situation. Le commissaire n'a pas les pouvoirs pour le faire, il a les pouvoirs de recommandation. Donc, à ce moment-ci, on répète souvent les mêmes gestes avec les mêmes résultats. En conclusion, est-ce que la nouvelle loi qu'avait déposée Mme Joly, qui sera redéposée, est-ce que la nouvelle loi va donner plus de mordants au gouvernement pour faire quelque chose? Eh bien, dans le projet de loi qui est malheureusement mort au feuilleton, effectivement, on accordait au commissaire des nouveaux pouvoirs en matière de comptabilité d'expoir, de mettre des ordonnances, donc une gradation de pouvoir qui n'existe pas maintenant. Bon. Il y aura un peu plus de moyens. Raymond Théberge, merci de nous avoir parlé. Commissaire aux langues officielles, qui en a plein les bras avec les dossiers d'Air Canada. Merci de nous en avoir parlé en direct. Et je veux parler à Peter Tran, qui connaît bien, évidemment, la communauté anglophone de Montréal, l'ancien maire de Westmount, entre autres pendant cinq mandats. M. Trent, bonsoir, M. Trent. Bonsoir. Qu'est-ce que vous avez eu comme réaction, vous? J'ai entendu d'autres anglophones qui ont dit, vraiment, là, il... il nous rend pas service en donnant une image de la communauté anglophone un peu arriérée, là. Je pense qu'ils sont assez gentils. Moi, je suis un peu plus sidéré par ces nouvelles-là. Lorsque ma première réaction, c'est très simple, est-ce que nous sommes toujours en 1960 ici au Québec? Je m'excuse, je trouve que c'est vraiment impensable que le PDG d'un organisme semblable autour vers le Canada n'est même pas capable de s'exprimer en français. C'est pas acceptable. Et je trouve comme anglophone, je suis un peu gêné. Et surtout, maintenant, on parle de projet de loi, soit 96, où on veut, ça veut dire la communauté anglophone, veut avoir les assurcissements, mais maintenant, on a cette affaire-là qui sort au-dessus de notre née. Je trouve que c'est pas acceptable. Vous avez vu, là, des relents des années 60, M. Trent. Vous avez vu, là, des relents que les gens d'affaires de Montréal, parlaient en anglais à leurs employés, puis ne s'abaissaient pas à apprendre le français. Je suis arrivé ici au Québec en 69, et c'était comme ça que la plupart des dirigeants, des conseils d'administration, ne parlaient pas le mot français. Et moi, je ne parlais pas le français non plus, mais au moins, j'ai pris le trouble d'apprendre. Et je trouve que même si mon français n'est pas impeccable, il faut dire à M. Rousseau qu'on n'a pas besoin d'un français impeccable, on a besoin d'un français pour quand même communiquer et respecter la majorité des gens qui habitent ici au Québec. Il y a le Québec Community Group Networks de Marling Jennings, qui représente donc la communauté anglophone, entre autres, qui a dit, ça nous fait un tort incroyable, et puis même les excuses n'arriveront pas à faire disparaître le tort que ça a causé à la communauté anglophone. Ça donne une image de nous dépassés. Donc, vous êtes d'accord. Alors, à ce moment-ci, peut-il, selon vous, rester en poste? Il faut questionner le jugement de son conseil d'administration. Il y en a 12 personnes qui composent le conseil d'administration, et trois de ces 12-là sont les gens qui habitent Québec. Et à mon avis, c'est pas juste la faute de M. Rousseau, c'est justement la faute de la conseil d'administration qui ignorait les réalités du Québec aujourd'hui, aussi du Canada. Il ne faut pas oublier que c'est les gens, les francophones à l'extérieur du Québec qu'il faut quand même garder en tête dans ce dossier-là. Vous avez évoqué, M. Tren, en terminant, que vous avez... Et c'est connu, la communauté anglophone voudrait voir des changements au projet de loi pour qu'ils changent la loi 101 de M. Johnnet-Barrette. Est-ce que vous vous êtes dit hier, bon, bien, ça y est, on ne pourra jamais plaider des changements? Ça va juste être une loi, peut-être, à vos yeux plus durs qui va arriver. Oui, c'est ça, justement, ma crainte, parce qu'il y a une certaine définition d'anglophone historique. Peut-être que je suis un anglais âgé, mais je ne me conseille à pas un anglophone historique, étant donné que, évidemment, je n'ai pas né ici. Donc, il y a des définitions qui peut recevoir les services en anglais et il me semble que les Français, les francophones, sont assez généreux de peut-être faire des assouplissements là-dedans. Mais avec cette affaire-là, qui arrive hier soir, il me semble que ça va être beaucoup plus difficile de convaincre M. Legault de faire des assouplissements à ce projet de loi. Au projet de loi 96. P. L. Tren, ancien maire de Westbound, merci beaucoup de nous avoir parlé en direct, c'est apprécié. Mon plaisir. Et on a vu que votre colère, c'est très, très clair. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.